Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs du congrès, mais aussi la siège, l'accueil des collègues de l'université de Bretagne Sud. C'est vrai que c'est un plaisir, un véritable plaisir de revenir en France, mais particulièrement à la région de la Bretagne, dont on a l'opportunité de rencontrer des collègues, etc. depuis longtemps. Mais je dois remercier aussi l'organisation parce que les sujets de ma communication sont un peu différents de la plupart des présentations qui ont été développées ici. Mais on peut dire que c'est une sorte de renaissance des portes de l'Afrique occidentale, dont on trouve que c'est un période de changement structurel dans les réseaux portuaires de l'Afrique de l'Ouest. C'est une période de changement, pas seulement liée au monde du port, etc. C'est un changement structurel des affaires internationaux, de la politique. C'est la période de décolonisation, etc. Ce que je vais parler, c'est sur ces questions. Donc, la première chose à dire, c'est que je ne vais pas raconter les événements de la fermeture de l'Ouest. C'est un événement qu'on peut dire que c'est bien connu. C'est un résumé tout à fait rapide de la situation, surtout pour montrer quelles sont les conséquences de la première fermeture du canal de Suez dans les systèmes portuaires de l'Afrique de l'Ouest. Mais on peut dire que ce n'est pas la longue durée des études de Fernand Brodel, etc. Mais dans une période de temps, plus ou moins étendue. C'est le contexte, ce sont des affaires liées à la nationalisation du canal des Ouest en juillet 1956. Et aussi, c'est la réaction franco-britannique pour contrôler, pour sauvegarder les intérêts économiques en période. Dans une période de crise du modèle impérieux, etc. Et qui a été parfaitement exposée par Stephen Galper en 2009 dans son livre sur toutes les affaires du Moyen-Orient, etc. Il faut souligner que c'est à partir du mois de novembre 1956 que le canal est fermé depuis 1869. Et c'est une question importante, parce que la Convention de Constantinople, 1888, avait d'une manière renforcée l'idée de la conception du canal de Suez comme un patrimoine universel, dont l'accès du navire est absolument libre, n'importe quoi, n'importe l'état de guerre, etc. Et c'est la première fois qu'il a été bloqué, fermé, pendant la conjunture. Il y a une chose à dire, que c'est le canal de Suez qui a été un élément clé dans la mondialisation de l'économie, dans le dernier quart du 19e cycle, dernier partir. Donc, c'est un exemple tout à fait rapide, quelles sont les conséquences directes de la fermeture du canal de Suez, c'est le changement des routes maritimes traditionnelles qui se sont développées depuis 1869. Mais ce qui nous intéresse à souligner, c'est surtout, ce sont les routes maritimes vers destination et en provenance du Golfe Persique. C'est la clé. C'est la clé pour comprendre la modernisation portuaire en Afrique de l'Ouest. Et c'est la clé aussi pour mieux comprendre la révolution navale, qui a commencé à partir en 1950. C'est la révolution qui était, comment dire, menée ou libérée par les armateurs grecs, qui ont commencé à penser que les passages par Suez, c'était une question dangereuse, avec une instabilité importante. C'est le moment dans les économies desquelles, dans le domaine de la navigation, ont commencé à élargir son influence. Donc on peut dire que c'est une véritable revalorisation des routes atlantiques. On peut dire que c'est la redécouverte des portes atlantiques. Et c'est un moment aussi dont, parfois ça sera le juillet des recherches et des autres congrès, par exemple, c'est le moment dans les portes d'Avijan, et il va replacer, comme on verra après, les rôles fondamentaux du port de Dakar, dans la région de l'Afrique occidentale. L'état de l'art, de manière très bref, certes que la question des conséquences, l'impact relatif de la crise de Suez dans les systèmes portuaires de l'Afrique occidentale, il n'y a pas beaucoup de références par rapport à la littérature. Certes, il y a beaucoup de références indirectes, donc il y a beaucoup de références surtout par rapport aux archives, etc. Mais on peut souligner ou indiquer quelques facteurs qu'on aille d'expliquer pourquoi il n'y a pas de, comment dire, d'une quantité de littérature académique importante. On peut dire que c'est une périodisation courte, donc on a l'impression que c'est un événement conjunturé, sans conséquences, etc. On verra que ce n'est pas la vérité, c'est loin d'être la vérité. Deuxième chose, c'est la meilleure importance des affaires dans le Moyen-Orient, qui domaine la situation. C'est aussi l'importance des processus de décolonisation de l'Afrique, qui a focalisé les études, et la transmission des infrastructures. Il faut noter, c'est une question de marketing, si vous voulez, qu'actuellement on travaille avec Bruno Marnot de l'Université de La Rochelle, dans le processus de transmission des infrastructures du port de Dakar pendant la década de 1950, et dans le contexte aussi de la réforme portuaire française. C'est une question d'intérêt. Et finalement, c'est l'expansion, et après crise relative, des portes ouest-africains après la saison d'indépendance, exception faite à Abidjan, qui montrait un développement important. Il faut aussi ajouter le travail de Benjamin Thomas, 1957, qui a posé les premières hypothèses de travail sur l'impact direct de la crise de Suez sur les développements portuels et régionaux, etc. Il y a des autres références, surtout pour la crise de 1967, qui s'est étendue jusqu'en 1975, c'est plus long. Mais l'importance de la crise de Suez, comme on verra, c'est qu'il a inauguré un processus de changement structurel dans les systèmes portuels africains. Il y a des autres références contemporaines dans l'Institut fondamental de l'Afrique noire à Dakar, l'ancien institut français de l'Afrique noire. Et finalement aussi de la Review of Maritime Transport des Nations Unies, qui offre beaucoup de renseignements sur ça. Quelles sont les questions de recherche qu'on a posées pour faire le travail ? La première chose, quel fut l'impact de la crise de Suez 1956-1957 sur le système portuaire régional ? C'est une question, c'est comment le port de Dakar a fonctionné pendant la crise ? C'est la question principale qu'on analyse. Et finalement, comment on a évolué le système portuaire régional entre 1956 et 1972 ? La méthodologie, en commençant par la période analysée, certes qu'on commence pour quelques indicateurs d'activité après la guerre, mais en général, c'est 1956-1972. Et pourquoi 1972 ? C'est au milieu de la deuxième crise de Suez. Mais c'est le moment dont la littérature spécialisée portée ou est-africaine, en général, par exemple, les travaux de géographe français Jean-Devry, qui marque le 1972 comme une période de dévout, des changements dans le cadre de la deuxième réforme portuaire internationale. C'est le moment dont on commence à changer l'activité. On a fait une analyse individuelle de l'activité portuaire à Dakar, mais aussi une analyse comparative pour observer l'évolution de l'ensemble du système portuaire. Mais spécialement, c'est une analyse comparative entre les ports de Dakar et les ports de Las Palmas, parce que ce sont des ports qui étaient les plus affectés par la crise, parce que ce sont des ports de calme pour les navires. Finalement, on a analysé aussi quelle était la réponse du conseil d'administration du port de Dakar et de la communauté portuaire à Dakar. Et principalement, quelle est la stratégie menée par les compagnies pétrolières à Dakar. Les sources qu'on a utilisées pour les faire, ce sont des archives fondamentalement pour les questions à dire qualitatives. Ce sont des archives diplomatiques français à Nantes. Ce sont des archives nationales de Sénégal et de l'Institut fondamental. Et pour l'activité portuaire, c'est une autre question marketing, si vous voulez bien. C'est la base de données des portes de l'Afrique. C'est une base de données qui est en train d'être parue pour un accès ouvert, libre, pour les chercheurs. Et c'est une base de données qui, actuellement, en septembre 2016, il y a à ce moment 81 portes dans 31 pays africains. Donc, on a l'espoir que pendant 2017, ça sera accessible pour toute la communauté scientifique. Bon, et ces premières diapos, on montre l'évolution de l'arrivée des navires, les saisons des navires entrés dans un groupe de portes qu'on a choisi, afin de comparer fondamentalement. Et on observe quelle est l'évolution depuis 1949, et on observe quels sont les ports qui étaient à la tête de la connectivité maritime. Parce que ces données ont été, comment dire, comparées. C'est un travail avec le professeur César Ducroix, avec l'indicateur du JOIT, de la compagnie Lloyd, qui s'est spécialisé dans la connectivité des systèmes portuaires. Donc, ce sont des portes qu'on peut observer qu'il y a, comment dire, une trajectoire positive jusqu'à la conjoncture de la crise. C'est la même chose, mais seulement pour Las Palmas et Dakar, c'est par rapport au tonnage. Et pourquoi c'est importante, la question du tonnage ? Parce que la question du tonnage, comme a montré mon collègue César Honorato, c'est une question d'adaptation portuaire. Les portes doivent être adaptées pour, comment dire, permettre l'arrivée des navires et pour s'adapter aux besoins de la navigation. On observe la chute après la crise. et on va regarder quelle est l'évolution à partir de ce moment. En concernant Dakar, on a compilé les principaux défis, à dire, techniques, mais qui ont demandé une action coordonnée de la part de la communauté portuaire. On observe principalement des problèmes liés à la livraison des massoutes. C'est une question clé, la livraison des massoutes, par rapport aux stocks pétrolières à Dakar, soit l'insuffisance des infrastructures portuaires à l'heure d'accueillir des navires tankers géants. C'est la nouvelle génération de super tankers. On a analysé les différentes stratégies adoptées par l'administration et les compagnies, les compagnies pétrolières surtout, pour offrir une réponse équitable. Dans cette diapo, on montre la relation entre importation et livraison des produits pétrolières à Dakar, afin d'observer son évolution depuis la guerre, et comment la crise 1956-1957 représente une haute historique qui ne fut pas dépassée pendant la crise 1967. On observe une tendance croissance jusqu'en 1957 et après une forte chute jusqu'en 1967. Et la raison principale par laquelle on a introduit la diapo antérieure, c'est d'observer les rythmes de croissance, des importations des produits pétrolières à Dakar, pour mieux comprendre l'état des infrastructures et des stocks pétrolières à Dakar, et pour comprendre les problèmes aux portes. On trouve un rythme formidable d'après-guerre, et puis des rythmes hauts, mais plus modérés, au cours des années 1950. On observe comment le rythme interannuel est nettement négatif pendant la década de 1960, sauf 1967, évidemment. L'état des infrastructures, des magasinages, des fouelles, les ajustements de la période postcoloniale et le changement, c'est une question clé, le changement dans l'industrie navale mondiale puisse être considéré comme facteur clé qui explique cette tendance à la veste. Au contraire, ce qui s'est passé avec la libération des combustibles la livraison de l'eau fraîche était très compétitive à Dakar en revanche des problèmes d'eau chez les îles Canaries. On observe comment la presque totalité de livraison d'eau était faite sur le queue, ce qui montre un état acceptable de la relative manque de congestion portuaire inclue pendant la crise. Pour finir, on a analysé l'évolution des trafics commerciaux régionaux dans certains portes on a retenu seulement les volumes commerciaux et les trafics afin d'observer la consolidation des hiérarchies portuaires dans la longue durée. Dans ce cas, on observe c'est un cas déjà cité ici la prédominance de Casablanca comme port exportateur de phosphate bien que Casablanca soit au nord selon les Nations Unies. c'est l'analyse de l'ensemble du port de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord dans ces questions. Et les ports de Casablanca étaient ainsi comme on a déjà dit l'écart est le principal pour le Maroc jusqu'à la fin du 20ème cycle avec la vertu du terminal de conteneurs à Tangier qui a changé un peu la situation. On observe aussi l'expansion portuelle à Tenerife à conséquence du trafic pétrolière et au sud du Sahara on observe les replacements du Dakar par Avijan et c'est un élément clé parce que c'est pas seulement une question de changement de hiérarchie portuelle c'est un changement structurel par rapport au l'arrière pays. C'est la manière dont Avijan a de quelque sorte d'absorber l'ancien pays pardon l'ancien arrière pays de Dakar et je vais finir ok seulement deux diapos ok en comparant ces données on a construit ces rangs avec les dix c'est un rangs tout à fait provisoire mais qui peut indiquer quelles sont les tendances avec les dix principales ports entre le Maroc Atlantique et le Congo on observe les rôles principaux des ports de Casablanca et Santa Cruz comme on a déjà montré et comment de nouveaux ports ont élargi son influence à partir de la décade 1960 ce sont les cas du port de commerce d'Avijan mais aussi le port pétrolier de Port Gentil ce sont des questions importantes on souligne aussi la chute relative de Dakar mais qui se trouve encore par-dessous de la Spalmas sa principale concurrence dans le trafic d'escal bien qu'on propose des conclusions tout à fait provisoires des réponses aux questions de recherche puissent être offertes la première chose c'est que l'impact de la crise des souhaits peut être considéré limité pendant la conjunture mais c'est une question absolument intéressante par rapport au changement qui était en train des commissaires et qui vont se développer pendant tout l'adécat de 1960 et qui c'est en même temps que la période de l'indépendance politique des transférences des infrastructures des changements structurels dans l'économie et la politique des institutions au Sénéral et dans l'ensemble de l'ancien Afrique occidentale française c'est qu'en analysant la réponse de la communauté portuaire à Dakar on trouve que cette réponse a été positive en permettant des services acceptables sans délai de réveillance cependant la crise a montré et c'est une question tout à fait importante vitale la crise a montré la nécessité d'augmenter les rimes des investissements dans les infrastructures mais dans les cadres dans les cadres du plan des fonds d'investissement de développement économique et social n'est moins le contexte politique de la seconde moitié des années 1950 changeait la relation entre la France et l'Afrique entre l'Europe en général et l'Afrique et à partir des indépendances tous les procès de modernisation portuaire a été dans la plupart des pays africains et aussi au Sénégal ont été soutenus financièrement par les fonds monétaires internationales de notre côté cette deuxième révolution dans l'industrie navale qui commençait dans les décades de 1950 a impulsé la réforme portuaire qui fut retardée dans la plupart des pays africains dont les grandes réformes portuaires de la décade de 1970 se sont réalisées à travers d'une utilisation on peut dire massive de la dette externe à faveur des institutions financières mondiales comme on a souligné les Nations Unies depuis 1975 ces croissances de la dette publique et les ajustements structurels pendant les années 1980 ont dévasté les économies africaines et en conséquence ont retardé encore plus la modernisation des portes donc où se trouve et quels sont les bénéfices du processus de globalisation par rapport à la diminution des frais de transport et de transactions dans ces pays on constate que la première crise de Suez a inauguré une nouvelle phase de décalage technologique qui a gravé la piège de sous-développement pendant la décade de 1980 et c'est la décade de Perdu je vous remercie pour votre attention et votre temps merci Merci.